La Journée internationale des droits de la femme est célébrée chaque année pour faire un peu le bilan de nos avancées en matière des droits des femmes et pour réfléchir aussi sur ce qui reste à faire. Pour la célébration de cette année, nous pouvons, je pense, nous les femmes, nous estimer en tout cas un tout petit peu heureuses, satisfaites de l'avancée historique du Bénin en la matière, faisant de notre pays un modèle en Afrique et même dans le monde. Même s'il nous reste du chemin à faire, à parcourir dans certains domaines. Le gouvernement du président Patrick Stallone, sous son impulsion, a joué sa partition et de son côté, le Parlement également. Les dernières années ont connu, en dehors de la loi modificative de la Constitution et du pôle électoral qui milite en faveur de la femme béninoise, la promulgation des lois sur la protection des femmes, sur les infractions à raison du sexe des personnes, sur le rôle des personnes et de la famille, sur la santé sexuelle et reproductive, qui constitue tout un arsenal juridique à la protection et à la promotion de la femme au Bénin. La création de l'Institut national de la femme, nouvelle formule, bras opérationnels, entre autres pour défendre nos soeurs, nos mères, victimes de violences et la chambre spéciale à la criette pour une célérité des actions de justice, tout en décourageant les imprudents qui auraient la velléité de brimer, de traumatiser, de violenter les femmes et les filles, sont autant d'instruments pour renforcer la protection de la femme. Le gouvernement a également développé des programmes de protection socio-sanitaire, tels que le programme H. Il y a le microcrédit à la FIA avec plus de 10 milliards octroyés, mais dont les bénéficiaires sont des femmes à plus de 85%. Le projet souhaite, dont l'objectif est d'autonomiser les filles et les femmes, Nous savons qu'une femme qui n'est pas autonome financièrement pourrait être plus facilement sujette aux violences et surtout sera obligée de subir, de se taire, parce qu'il n'y a pas forcément d'autres options financières de survie. Au regard de ceci, je voudrais lancer un appel à la mobilisation de tous pour une implication des femmes dans les plans nationaux et locaux sur la riposte au choc du changement climatique et la réduction des risques de catastrophe. Il faudrait aussi que nous puissions faciliter davantage l'accès des femmes au programme de relèvement et aux opportunités économiques. Qu'il me soit permis à cette étape de mon intervention d'appeler l'attention de l'opinion publique tout entière sur la nécessité d'inclure également les femmes dans les processus de négociation. En effet, face à la situation sécuritaire actuelle que traversent certains de nos pays, il est indispensable de se poser la question du rôle des femmes dans le règlement des conflits au moment où nous savons qu'elles en sont les plus victimes des conséquences.